Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Claire Lou, que je suis ravie d'avoir avec moi. Elle a écrit un livre, Mes premières fois. Alors pourquoi je la reçois ? Parce que je pense que ce livre devrait être mis entre toutes les mains des mères de filles. Les filles qui ont entre 15 ans et 17 ans à peu près. Alors qu'est-ce que c'est, Mes premières fois ? Alors c'est un livre qui suit l'été d'une jeune fille de 18 ans. Et pendant cet été, ça va être propice à lui faire se rappeler plusieurs premières fois qu'elle a vécu. Les premières fois de tous les dangers. Donc en fait, ce qui est formidable, c'est que les mères vont comprendre. Elles vont comprendre la première fois que leur fille leur ment, la première fois qu'elle veut aller chez l'esthéticienne. Alors racontez-moi l'esthéticienne. Parce que la mère ne veut pas qu'elle aille chez l'esthéticienne parce qu'elle est trop jeune. Elle décide de le cacher. Elle y va. Alors cette première fois, je la trouve extrêmement drôle. Oui, alors en fait, ça se passe de manière assez catastrophique. Elle écale son rendez-vous chez l'esthéticienne à la place d'une heure de cours pour pouvoir le cacher à sa mère. Et donc elle arrive chez l'esthéticienne, un peu intimidée. Elle ne sait pas trop ce qui l'attend. Mais elle a décidé de se faire épiler les jambes, le maillot, la moustache, l'intégrale. Et donc elle ressort de chez l'esthéticienne toute fierotte en pensant que tout passera facilement. Et en fait, elle arrive chez elle avec des picotements. Et quand sa mère la voit, elle se rend compte qu'elle est toute boursouflée, toute rouge. Voilà, donc ça c'est la partie drôle. Alors il y a des parties un petit peu plus tragiques. C'est la première douleur de l'amitié. Et ça se termine par quelque chose de joli. C'est la première fois. La grande première fois où elle va faire l'amour avec un garçon. Et ce que je trouve formidable, c'est que vous avez voulu montrer quelque chose de positif. Ah oui, oui, elle est très douce. J'avais vraiment envie de montrer que ça peut être un passage. On s'en fait toute une histoire quand même. Quand on est une jeune fille, on imagine beaucoup de choses. Et on a beau se dire que ça peut bien se passer, c'est quand même quelque chose qu'on appréhende. Et je tenais à montrer qu'avec le bon garçon, ça pouvait vraiment être très agréable. Ça pouvait être très bien. Et je trouve que c'est une note optimiste. Et je pense que vous n'êtes pas très très loin. Vous n'avez que 25 ans, donc ce n'est pas si loin. Donc il y a beaucoup de choses de vous. Et je crois que ce livre, je le répète encore, est à mettre entre toutes les mains des mères. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine. Et vraiment, j'aurais aimé la voir moi à l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada